Je vous présente rapidement, donc Claude Bourguignon, ingénieur agronome. Avec Lydia, on a travaillé à l'INRA pendant 10 ans. Et puis à l'époque, on était rentré dans la recherche publique pour être au service des gens. Et puis on s'est rendu compte que l'INRA, à l'époque, en 1977, a été vendu à l'agro-industrie. Donc ça ne nous convenait pas. On n'avait pas envie d'être fonctionnaire pour être au service de l'agro-industrie. Donc on a quitté l'Institut en 1989 et nous avons fondé le seul et unique laboratoire dans le monde qui, pour les agriculteurs, mesure, étudie le sol sur le plan physique, chimique et biologique. Nous avons effectué plus de 6000 analyses de sol à travers le monde. Donc je dis sol, ça veut dire qu'on va sur le terrain, on fait le trou, on va jusqu'à la roche, on regarde comment sont les racines, la faune, etc. Ce n'est pas de l'analyse de terre. C'est qu'on ne fait pas comme font les labos qui vendent des engrais aux agriculteurs, qu'on envoie de la terre. Et donc on observe depuis 20 ans, puisque nous faisons la moyenne de toutes les activités biologiques que nous mesurons sur la planète tous les ans à la fin de l'année, nous observons une chute constante et absolument régulière de l'activité biologique des sols. Alors il faut savoir que les sols, ils hébergent 80% de la biomasse mondiale. C'est-à-dire que la vie, elle n'est pas à vous, vous voyez les arbres, vous voyez les plantes, mais ce que vous ne voyez pas, c'est que l'essentiel de la biomasse vivante, elle est dans les sols. Pour vous donner une idée, les vers de terre, à eux tous seuls, ils représentent le même poids que tous les autres animaux du monde réunis. Et dans un pays, dans une région comme l'Europe, nous sommes passés entre 1950 et maintenant de 2 tonnes de vers de terre à l'hectare à moins de 100 kilos. Les vers de terre, la faune, elle a un rôle fondamental qui est de remonter les éléments constamment. Elle remonte par ses déjections. Les vers de terre, un bon sol, c'est 2 tonnes de vers de terre à l'hectare. Tous les jours, ils vous remontent 2 tonnes de terre. C'est qu'ils remontent la potasse, le phosphore, l'azote à la surface du sol. Et ils évitent que ces éléments se lessivent. Donc ils vont éviter que toutes nos richesses, toute la richesse du sol, partent dans les nappes phréatiques comme c'est en train de se faire à l'heure actuelle. Alors, depuis un peu plus d'un siècle, depuis la fin du 19e, les scientifiques sérieux alarment l'espèce humaine sur le fait que nous sommes en train de dégrader les trois milieux dans lesquels s'épanouisse la vie. La vie s'épanouit dans trois milieux. L'atmosphère, l'eau et le sol. L'atmosphère et l'eau sont formés de composés de molécules. L'atmosphère de gaz et l'eau, une molécule que vous connaissez tous, l'eau H2O. Les molécules sont formées d'atomes qui sont attachés entre eux par des attaches atomiques. Ce sont des milieux extraordinairement solides. C'est absolument impossible de faire disparaître l'atmosphère. C'est impossible de faire disparaître l'eau. Il faudrait chauffer la planète à 100 degrés, ce que nous ne savons pas encore faire. Donc, qu'est-ce que nous faisons dans l'atmosphère et dans l'eau ? Nous les polluons et on ne s'en prive pas. On jette des gaz toxiques dans l'atmosphère, on jette des polluants dans l'eau. Le sol est un milieu complètement différent. Le sol est un milieu qui n'existe d'abord que sur notre planète, la Terre. Vous remarquez la sagesse des anciens qui ont appelé notre planète Terre. Ils ne l'ont pas appelé océan alors que 70% de la planète est couverte d'eau. Ils ne l'ont pas appelé atmosphère alors que l'atmosphère fait 70 km d'épaisseur. Les sols ne font que 50 cm d'épaisseur en moyenne sur la planète. Ils l'ont appelé Terre et ils ont raison. Il n'y a qu'une seule planète qui a du sol, c'est la nôtre. C'est cette planète Terre. Et ce sol, il est complètement différent de l'atmosphère et de l'eau. Il est organo-minéral. Le fait qu'il soit organo-minéral fait que la substance minérale, les argiles fabriquées par les racines et par les microbes, qui sont les minéraux les plus complexes du monde, c'est intéressant, la vie fait de la complexité. Nous passons notre temps avec l'énergie à faire de l'entropie, à faire du désordre. La vie fait du complexe, elle prend les roches, elle les attaque, elle les transforme dans le minéraux les plus complexes du monde, qui sont les argiles. Les microbes et les champignons vont attaquer la litière pour former la molécule organique la plus complexe du monde, qui est l'humus. Et le sol, il est formé de l'attache du minéral le plus complexe fabriqué par la vie, les argiles, qu'on ne trouve que sur la Terre. Il n'y a pas d'argile sur la Lune, il n'y a pas d'argile sur Mars. Et de l'attache avec les humus, qui sont les matières organiques les plus complexes du monde. Et il se trouve que les argiles et les humus sont négatifs. Et lors de la décomposition des roches-mères et lors de la décomposition de la litière, ils se libèrent des atomes qui ont deux charges positives, le calcium, Ca++, le fer, l'aluminium et le magnésium, qui vont attacher ensemble les argiles négatifs et les humus négatifs pour former ce qu'on appelle le complexe argilo-humique. Or, ces attaches sont des attaches électriques, et les attaches électriques en chimie sont des attaches fragiles. Il est donc extrêmement facile de détruire les sols et de les faire disparaître. Alors, quel était le travail de l'humanité quand l'humanité a décidé de cultiver les sols ? Eh bien, nous avons dégradé en 6 000 ans 2 milliards d'hectares de terres agricoles. C'est-à-dire que lorsque nous avons commencé l'agriculture, les déserts couvraient 11% de la planète, ils en recouvrent maintenant 32%. Sur ces 2 milliards d'hectares de déserts que nous avons créés, il y en a 1 milliard qui a été créé juste au XXe siècle. C'est-à-dire qu'en un siècle, nous avons détruit autant de terres que 6 000 ans d'agriculture qui nous ont précédées. Alors, quelle est la situation actuelle pour l'humanité ? Nous cultivons 1,5 milliard d'hectares de sol. Nous sommes 6,8 milliards d'habitants. C'est-à-dire que nous avons 6,9 milliards. Donc, vous voyez, mon chiffre est déjà un peu vieux. Donc, nous sommes à moins de 2 200 m² par habitant. Nous détruisons en ce moment la planète à la vitesse, les sols agricoles à la vitesse de 10 millions d'hectares. Et nous bétonnons 5 millions d'hectares chaque année. Pour vous donner une idée, un pays comme la France bétonne un département français tous les 7 ans. Tous les 7 ans, il y a un département français qui disparaît sous le béton. D'accord ? Donc, nous avons... Alors, comment on fait ? Parce qu'on perd quand même 15 millions d'hectares de terres cultivées. Comment on fait pour s'en sortir ? Nous déforestons 15 millions d'hectares chaque année, essentiellement dans les terres tropicales. C'est-à-dire les forêts les plus importantes de la planète, celles qui évitent la différence trop grande de température entre l'équateur et les pôles. C'est pour ça que nous avons des ouragans. C'est que je ne travaille pas dans ce moment sur le front pionnier amazonien. Je travaille sur la région de Lucas-des-Verdés. En 1992, quand nous avons commencé à travailler, il y avait encore la forêt qui était tout près. On avait une pluviométrie de 2 mètres d'eau par an. Maintenant, nous sommes à moins de 1000 millimètres. Nous avons divisé par 2 la pluviométrie, vous voyez, en à peu près 18 ans. Pour vous donner une idée. Et la température, elle est passée de 22 degrés dans la forêt à plus de 45 degrés dehors. Et nous sommes en train de créer des ouragans parce que la planète se réchauffe au niveau de l'équateur et les pôles continuent à être frais. Enfin, ils se réchauffent aussi, mais pas à la vitesse où se réchauffent l'équateur. Donc, nous avons donc à l'heure actuelle une surface agricole qui est stable. Nous détruisons 15 millions d'hectares, nous déforestons 15 millions d'hectares pour récupérer ce que nous avons perdu. Et la population, elle augmente de 70 millions d'habitants par an. Donc, la situation devient intéressante. Qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle ? Nous perdons, parce qu'il y a un phénomène auquel personne ne fait attention, c'est que depuis 1984, la production agricole mondiale, céréales, est stagne. Nous sommes aux alentours de 2 milliards de tonnes de céréales produites sur la planète depuis 1984. C'est-à-dire que quand on a créé la Révolution verte, c'est-à-dire lorsque les États ont abandonné leur rôle qui était de nourrir leur population et ont décidé de confier le développement de l'agriculture à l'agro-industrie, c'est pour ça que nous avons l'an dernier dépassé un milliard d'hommes en état de famine, c'est que les États ont abandonné le rôle qui était de nourrir leur population. Nous avons dit, maintenant, on file ça à l'agro-industrie, on va filer ça à Monsanto, à Saint-Jean-Tar et compagnie. Qu'est-ce qu'ils ont fait, eux ? Ils n'ont pas cherché à nourrir l'humanité, ils ont cherché à faire du bénef, ce qui n'a strictement rien à voir. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a créé ce qu'on a appelé la Révolution verte. Les hommes auraient dû se méfier, les révolutions sont toujours sanglantes. Donc, une révolution ne peut pas être verte, elle est obligatoirement sanglante. Qu'est-ce qu'il s'est passé en faisant la Révolution ? Nous avons décidé de simplifier outrageusement le modèle agricole, c'est-à-dire que nous sortons d'une civilisation hautement raffinée, qui était l'équilibre agro-silvo-pastoral. Les paysans, ignorants, pour les scientifiques, donc abrutis, avaient créé quelque chose d'extraordinairement astucieux. Ils avaient compris que pour que le système agricole nourrisse les hommes, il fallait qu'il y ait à la fois la forêt, la forêt servait à faire des haies qui empêchait le bétail de divaguer, fournissait du bois, fournissait aussi de la fertilisation pour les sols, ce qu'on appelle le bois raméal fragmenté. Ils avaient compris qu'il fallait régulièrement laisser reposer le sol sous la prairie. Cette prairie, on la faisait brouter par du bétail, ce bétail donnait du fumier, et avec ce fumier, on refertilisait les sols. C'était l'équilibre agro-silvo-pastoral. C'est le modèle le plus productif au monde par mètre carré. Je vais vous donner un exemple très simple de modèle fait par des gens soi-disant ignorants. On va prendre le modèle aztèque, avant que les Espagnols le cassent tout. C'est un modèle très astucieux. Vous plantez en même temps, dans le même trou, une graine de maïs, une graine de haricot. Le haricot s'enroule autour du maïs. Le haricot s'associe avec une bactérie, le rhizobium, qui fixe l'azote. Donc il donne de l'azote au maïs. Le maïs grandit, et entre les rangs de haricot et de maïs, vous mettez de la courge, et vous récoltez sur le même champ de la courge, du haricot et du maïs. Il n'y a aucun système intensif qui n'est capable de produire autant au mètre carré. L'ennui, c'est qu'il n'existe pas de machines qui ramassent en même temps les haricots, le maïs et la courge. Ça, on n'a pas encore inventé. Donc, qu'est-ce que nous avons inventé ? Nous avons inventé l'agriculture intensive. On a appelé ça intensive. Elle n'est pas du tout intensive. Elle est intensive par paysans. Elle n'est pas intensive au mètre carré. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, avec la monoculture, c'est-à-dire qu'un agriculteur qui ne va faire que du blé, il va être capable, à l'heure actuelle, un agriculteur en Amérique du Nord, sur un gros domaine, peut cultiver tout seul 500 hectares. Mais si vous ramenez à sa production agricole, il est nul par rapport à ce que faisait le paysan aztèque. Ou ce que faisait, par exemple, le balinet. Un balinet qui fait deux récoltes de riz par an, qui coupe les haies d'acacia, fixateur d'azote, qui met sur le sol après la récolte de riz, qui fait passer les canards qui ramassent les grains de riz, qui font de la merde et qui font de l'engrais, il fait 120 quintaux de riz, zéro engrais. 120 quintaux de riz, zéro engrais. Alors, on a décidé d'avancer l'évolution verte. C'est-à-dire qu'on dit, ce modèle-là, c'est beaucoup trop compliqué. Nous allons retourner à l'époque du néolithique. C'est-à-dire qu'on va reculer l'agriculture de 6000 ans. On va retourner à l'époque où il y avait des chasseurs d'un côté, il y avait des éleveurs de l'autre. Alors, on a mis tous les cochons en Bretagne, on a mis tous les blés en Beauce. Alors, d'ailleurs, ils se sont posés des problèmes, parce que comme le taux de matière organique s'effondrera en Beauce, ils se sont dit, on va peut-être faire des merdodus qui emmèneraient la merde de cochon de Bretagne jusqu'en truc. Ils se sont rendus compte que ça coûtait quand même un peu cher. Donc, maintenant, on fabrique des vignes qui brûlent la merde de cochon pour ne pas polluer la Bretagne. C'est très intéressant comme modèle. Donc, on a reculé à l'agriculture de 6000 ans et on a fait une énorme bêtise auxquelles toutes ces agro-industries qui ne pensaient que business n'ont pas compris. Ils ont violé les lois biologiques du sol et ils ont balancé des engrais chimiques dans les sols. Qu'est-ce qui passe quand vous mettez des engrais chimiques en partie de l'azote ? Vous allez provoquer une réaction qui est à l'opposé du système biologique. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit les champignons qui fabriquent de l'humus, vous allez multiplier les bactéries qui, elles, minéralisent l'humus et dégagent du gaz carbonique. Or, il se trouve que les champignons se multiplient 20 fois plus lentement que les bactéries. Et comment ils s'en sortent, les champignons ? Comment ils font pour fabriquer de l'humus ? Eh bien, ils vont être les seuls et uniques organismes à prendre la lignine qui vient des arbres. C'est pour ça que les anciens avaient créé l'équilibre agro-silvopastoral. Ils sont les seuls organismes à attaquer la lignine. Et pour pouvoir faire ça, il faut qu'il y ait très peu d'azote. Parce que s'il y a de l'azote, c'est les bactéries qui prennent le dessus. Et lorsque vous mettez de l'engrais sur un sol, vous faites disparaître la matière organique sous forme de gaz carbonique. Dans un pays comme la France, nous sommes passés entre 1950 et maintenant de 4% de matière organique à 1,3. Vous imaginez, le dégagement de gaz carbonique, ça représente. L'agriculture intensive, la révolution verte, représente 40% des dégagements de gaz carbonique sur la planète. Et qu'est-ce qui se passe quand il n'y a plus de matière organique dans un pays comme la France ? La faune qui se nourrit de la matière organique, elle ne peut plus se nourrir. Donc elle meurt. Nous avons perdu 90% de nos animaux. Qu'est-ce que ça veut dire quand les animaux s'en vont ? Plus de remontée biologique des éléments en surface. Ça veut dire que l'azote part dans les nappes phréatiques, le phosphore part dans la nappe, part dans la mer, la magnésie, etc. Dégradation. Donc après la dégradation biologique, vous rentrez dans la dégradation chimique de vos sols. Qu'est-ce qui se passe quand vous allez trop loin dans la dégradation chimique ? Je vous ai expliqué que c'était le calcium, le fer et l'aluminium qui attachaient l'argile et l'humus. Eh bien le calcium s'en va. L'argile n'est plus attachée aux humus. Et c'est le spectacle que vous avez maintenant tous les jours sur toute la planète, dès qu'il pleut. C'est dommage, je voulais vous montrer une photo. Moi, bon, je n'ai pas réussi à l'extraire de mon petit compagnol. Eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Toutes les rivières sont pleines de boue. Et c'est devenu un spectacle tellement ordinaire de voir les rivières pleines de boue dès qu'il pleut que pour tous les gens de la planète, c'est un phénomène tout à fait naturel. Or, lorsque vous avez la chance, comme j'ai pu le faire, de survoler des zones encore vierges, ça devient rarissime sur cette planète, eh bien vous observez que partout où la planète est intacte, les rivières sont totalement transparentes. Dès que l'homme intervient et qui est agriculteur, les rivières sont pleines de boue. Donc nous perdons nos sols. Nous perdons nos sols simplement parce que nous n'avons pas respecté ces voies biologiques. Donc qu'est-ce qui va se passer maintenant dans le futur ? Il y a deux solutions. Où on considère qu'un milliard d'hommes qui ne mangent pas à leur faim et trois milliards d'hommes qui sont carencés en un ou plusieurs éléments, c'est une chose naturelle avec laquelle on veut se faire. Alors nous avons une technique très simple, ça s'appelle les statistiques. Vous savez, Alfred Souvy disait, les statistiques sont des êtres fragilés, des hikas qui soumets à certaines tortures sont prêts à vouer absolument tout ce que vous voulez. Alors vous avez une façon très très simple de dire les choses. Il y a un milliard d'hommes qui crèvent de faim, trois milliards qui sont carencés, c'est pas joli à présenter. Donc vous dites une chose très simple, vous dites, le pourcentage d'hommes qui meurent de faim est plus faible qu'il n'était au début du 20ème. Et hop, vous êtes sauvés, vous êtes tranquilles. Le pourcentage est plus faible. Il y a beaucoup plus d'hommes. En 1800, il y avait 200 millions d'hommes qui étaient affamés. Nous sommes un milliard. Mais pour quand même dire qu'on est toujours en progrès, on vous raconte que le pourcentage, vous voyez, comme il y avait 200 millions qui en étaient un milliard, ça faisait 20%. Maintenant, on n'a plus que 15% de gens qui crèvent de faim. Donc c'est un gros progrès. C'est comme ça qu'on s'en sort, ce qu'on appelle les statistiques. C'est très important pour les hommes politiques. On en a toujours besoin. Donc ce qui est quand même intéressant, c'est que l'humanité, il y a deux solutions. Ou on continue à donner cette agriculture aux grands groupes agro-industriels et attendez-vous à ce que la famine continue à augmenter. Ou les États décident de reprendre, enfin, et il serait temps, leur devoir numéro un. Je tiens à rappeler quand même, parce qu'on a tendance à oublier, je tiens à rappeler M. Canet, physiocrate, au 18e siècle, avait fait une observation remarquable. Il avait dit, il n'y a qu'une seule industrie humaine qui rend plus que ce que nous lui donnons, c'est l'agriculture. Lorsque je mets un grain de blé dans le sol, j'en récupère 100. Lorsque je fais de la filature, je pèse mon coton avant la filature et je pèse le tissu après la filature, je n'ai pas d'augmentation de production. J'ai en fait, ça vient d'être expliqué juste à côté, nous avons perdu de l'énergie. Il n'y a qu'une seule industrie qui autrefois, autrefois, ce n'est plus le cas maintenant, depuis la Révolution verte, qui donnait plus que ce qu'elle aurait, c'était l'agriculture. Or, maintenant, avec la Révolution verte, nous dépensons 8,5 calories fossiles pour produire une calorie agricole. Alors, M. Yves Cochet vient de nous dire qu'on s'approche du pic du pétrole. Je ne sais pas très bien comment on va s'en sortir avec cette histoire-là. Alors, pour juste vous donner une petite idée, le hors-sol, la tomate hors-sol qui vous arrive du Maroc, 36 calories pour produire une calorie agricole. Donc, quand le pic du pétrole va arriver, je ne sais pas comment on va faire. Alors, où on se décide enfin, il y a deux choses à faire. Où on change d'agriculture, on passe à une agriculture biologique, on respecte les lois du sol et on peut imaginer qu'on s'en passera. Deuxièmement, il va bien falloir restaurer les 2 milliards d'hectares de terre. Alors, j'ai eu l'occasion de travailler pour la Banque mondiale sur le... Nous avons désertifié, avec la Révolution verte, nous avons désertifié 300 millions d'hectares de terre. On a fait une étude avec la Banque mondiale combien coûterait la restauration des terres latéritisées dans le bassin amazonien. C'est selon l'état de dégradation entre 1 000 et 5 000 euros de l'hectare. Donc, 2 milliards d'hectares, prenons le chiffre bas, 2 milliards d'hectares... Je pense que c'est une somme dans une période de crise financière qui n'est peut-être pas une somme très sympathique à donner à nos hommes politiques. Donc, voilà. Petite réflexion pour la discussion future. Sous-titrage Société Radio-Canada